L'objectif est ta lanterne qui éclaire le chemin. Coucou ma championne, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast et aujourd'hui j'aimerais te parler de ton objectif. On a tous des objectifs, on a tous des ambitions et un goal ultime à atteindre. Tu sais ce qu'il y a de magique avec les objectifs ? C'est quelque chose qui est à la fois un petit peu frustrant, c'est quelque chose qui est un petit peu même presque douloureux, c'est quelque chose qui nous brûle de l'intérieur où on a envie d'accomplir quelque chose, on a envie de réaliser quelque chose. Sauf que du coup, l'objectif c'est que c'est comme un peu un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo où en fait, tu dois affronter ce boss ultime, la réalisation de l'objectif, de la grande quête. Et en fait, comme pour tout jeu vidéo, comme pour toute quête, il y a des moments où en fait tu vas te tromper, il y a des moments où tu vas faire des erreurs, il y a des moments où finalement tu vas complètement te planter et à force de te planter, à force de te tromper, tu vas développer des modèles mentaux en fait. Tu vas pouvoir rebondir, tu vas pouvoir grandir, tu vas pouvoir évoluer, progresser jusqu'à avoir été capable d'avoir suffisamment d'énergie, suffisamment de pouvoir, de pouvoir magique pour pouvoir vaincre ce boss, pour pouvoir atteindre cet objectif, pour pouvoir décrocher l'étoile magique. Et en fait, aujourd'hui, voilà où tu en es. Tu es en quête de réalisation de cet objectif et malheureusement, face à toi, tu as des démons, tu as des obstacles, tu as des gens qui vont te vendre des pilules, tu as des gens qui vont te prôner tel exercice magique pour perdre du poids, tu as des gens qui vont te dire qu'il faut manger de telle façon, tu en as d'autres qui vont te dire qu'il faut plutôt boire de telle façon, il y en a d'autres qui vont te dire que ça, ça te fait grossir, que ça, ça te fait maigrir, que ça, c'est bon et que c'est magique pour toi. Donc, te voilà perdu, te voilà dans le flou artistique et ça fait partie intégrante du processus. Et aujourd'hui, tu te sens mal. Aujourd'hui, finalement, tu as cette brûlure intérieure où tu as un objectif, peu importe tel qu'il soit, que tu veuilles perdre du poids, prendre de la masse musculaire, te tonifier, changer quelque chose sur ton corps, quelque chose qui ne te plaît pas. Et en fait, plus ce décalage est important, plus finalement, tu es loin en quelque sorte de réaliser cet objectif, ou plus tu te sens perdu et moins tu te sens bien. Mais j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment un jeu vidéo. C'est un jeu, en fait, et ça fait partie de ton processus. Il n'y a aucune raison que tu échoues, parce que le véritable échec, c'est l'abandon. Le véritable échec, c'est de prendre cette manette, tu vois, de prendre cette télécommande et de la jeter, de dire je jette l'éponge, j'abandonne, je renonce. Sauf que tu ne renonceras pas, ma championne. Tu vas affronter des moments d'adversité, tu vas affronter finalement ces moments de doute, de remise en question, ces moments où tu vas te dire dix fois mais est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que ça vaut la peine d'être fait ? Quand face à toi, tu as des gens qui sont aussi des amniques, mais qui peuvent aussi être des ennemis, c'est-à-dire que ces gens autour de toi qui vont te dire non mais vas-y, mais lâche l'affaire, ça ne sert à rien. Non mais viens, vas-y, allons prendre l'apéro. Non mais viens, resserre-toi. Non mais t'es sûr que t'en veux pas ? Non mais ce que tu fais, mais c'est trop chiant en fait. Non mais pourquoi tu fais ça ? Non mais tu sais, moi, on m'a dit que c'était mieux de faire comme ça. Les gens auront toujours un avis sur tout et les gens te perdront de plus en plus. C'est pour ça que toi, tu dois être concentré sur toi, concentré sur ton objectif et ta quête et te dire que finalement l'objectif, c'est un peu cette lanterne qui va éclairer ton chemin en fait, qui va éclairer cette carte et tu vas essayer petit à petit d'avancer à la force des petits pas et accepte le processus de la force des petits pas. parce que sache en fait que comme toute bonne quête, tout bon objectif, il n'y a jamais de fin en soi. C'est-à-dire que te dire qu'aujourd'hui, tu seras plus heureuse si tu as un corps plus ferme, plus tonique, que tu as perdu X kilos, peu importe, je te garantis que tu ne seras pas plus heureuse parce qu'en fait, ce qui nous rend épanouis en tant qu'humain, c'est le fait d'accomplir quelque chose. C'est ce sentiment finalement, un peu de frustration que tu ressens où tu dis, j'arrive pas à l'atteindre, j'arrive pas à l'atteindre. Et au moment où tu débloques ça, où tu débloques un schéma de pensée, que tu vois que tu as des résultats, que tu vois que ça progresse, c'est hyper excitant, c'est hyper palpitant. Et j'aimerais que tu te concentres là-dessus. Là où la majorité des gens vont te dire « Oui, mais c'est l'objectif la fin en soi. Voilà, là je vais te donner le programme qui va te permettre de perdre X kilos en X semaines. Ou, ah tiens, la sleeve magique qui va te faire perdre 30 kilos et qui va régler ton problème. » Ça ne règle jamais le problème, c'est un quick fix. En fait, c'est un pansement. Si aujourd'hui j'avais la faculté et la possibilité, le pouvoir magique de pouvoir te transformer de cette façon, en un clinquement de doigts, je te garantis que ce serait voué, dans tous les cas, à l'échec. Ce serait voué à l'échec parce que tu n'aurais pas développé les schémas de pensée, les modèles mentaux, la façon de t'organiser, la façon de te voir, de te mouvoir, la façon de prendre soin de toi, d'honorer, de chérir ton corps, de chérir ton véhicule. Tu vois, ton corps, c'est un magnifique petit véhicule qui te permet de parcourir la vie, parcourir le monde, faire l'amour, pouvoir découvrir de nouveaux horizons. C'est ça la magie de l'histoire. Et aujourd'hui, ce corps, tu en prends soin. Il y a des moments où finalement, il faudra faire des révisions. Je t'ai fait une petite aparté, une petite anecdote. Quand j'étais étudiant, j'avais une petite voiture. C'était une petite Peugeot 106. J'adorais cette petite voiture-là. Elle était super cool, super simple. Tu vois, rien de compliqué, pas de technologie, rien du tout. Et en fait, elle me permettait d'aller surfer. Elle me permettait d'aller chez des amis. Elle me permettait d'aller en soirée. Elle me permettait vraiment de profiter. Et pour le coup, tu vois, j'avais horreur de l'amener au garage. Horreur. Et un jour, là, avec mes potes, dans la voiture, les planches de surf, bim, on y va, on est sur la route. Et la voiture tombe en rade. Merde. La voiture tombe en rade, en fait, tout simplement parce que j'avais repoussé le fait de remplir l'huile dans la voiture. Et en fait, elle a surchauffé et je l'ai complètement ruinée. Il se passe, en fait, c'est que si j'avais tout simplement pris le temps d'un instant pour juste remettre de l'huile dans cette voiture, mes copains et moi n'auraient pas été frustrés. Et cette voiture ne serait pas tombée en panne. Et en fait, aujourd'hui, dans ta quête, dans cette magie, tu vois, du fait de pouvoir prendre soin de toi, d'évoluer, d'essayer des choses, parce que tout ce que tu as entrepris jusqu'à maintenant ne le voit pas comme un échec, ne le voit pas comme quelque chose de nul ou de mauvais. Tu pourrais dire non, mais je suis nul, de toute façon, j'ai essayé des régimes, ça ne marche pas. Non, mais je suis nul, je me suis fait avoir, j'ai acheté des pilules, j'ai acheté des compléments alimentaires, j'ai acheté ça. Non, ça fait partie de ta quête. Ça fait partie de ton jeu, en fait. Ça fait partie de ça. Tu sais, en tant qu'humain, on cherche toujours les quick fixes. On cherche toujours naturellement les solutions rapides aux grands problèmes. C'est pour ça que si tu en es là dans ta vie, aujourd'hui, on ne peut pas travailler ensemble. On ne peut pas travailler ensemble parce que moi, je travaille sur les modèles mentaux. Moi, je travaille sur la finalisation. Moi, je suis là pour te transmettre ce qu'il te faut, les armes, les clés, les pouvoirs qui vont te permettre de vaincre ce boss. Et au-delà de ça, de continuer de parcourir le monde parce qu'on en est là aujourd'hui. Et une fois que tu accomplis ton objectif, qu'est-ce qui va se passer ? Pose-toi véritablement cette question. OK, d'accord, demain, tu perds ses kilos. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si tu prends le schéma de la sleeve, par exemple, où on perd X kilos rapidement, sans effort, presque, finalement, par mécanique. C'est-à-dire que tu n'es plus capable de manger plus. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas découvrir le grignotage. Et comme les calories s'accumulent et s'additionnent et vont beaucoup plus vite que ce qu'on pense, eh bien, de façon lancinante, la majorité des gens, plus de la moitié, reprennent leurs kilos qu'ils ont perdus. Pas du jour au lendemain, mais progressivement. 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, etc. Et c'est voué à l'échec tout simplement parce qu'on a fait le quick fix. C'est comme si aujourd'hui, je te donnais le code, tu vois, le code un peu secret qui te permet de vaincre le boss. Mais le problème, c'est que dans un jeu vidéo, ça fonctionne comme ça. Et le jeu vidéo, il est fini. Sauf que la vie, elle, elle continue, en fait. Elle continue et c'est ça, le jeu de la vie. C'est que c'est un processus, c'est un parcours qui se finira le jour où on fermera les yeux. Et on fermera tous les yeux à un moment donné. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne voudrais pas avoir une vie riche de sens, une vie d'accomplissement, une vie de réalisation, une vie où tu affrontes finalement ces moments un petit peu frustrants, ces moments de remise en question, ces moments où finalement, tu vas te dire « Oh purée, mais j'aimerais tellement aller à la facilité. » Mais sauf que tu sais pertinemment que la facilité ne fonctionne pas. En ce moment, je n'arrête pas de recevoir des newsletters, des newsletters de programmes. Tiens, voilà le programme pour avoir un ventre plat pendant l'été. Tiens, ben voilà comment te remettre en forme lors de la rentrée. Et tu sais, tu vas commencer à recevoir des publicités de salles de sport qui vont te faire de belles promesses, de belles offres pour pouvoir te reprendre en main à la rentrée. Et c'est là où la majorité des gens vont se retrouver tous en salle de sport, déterminés, plein de volonté, et avec l'envie et l'ambition de se réaliser, tout simplement parce qu'ils vont se sentir de moins en moins bien dans leur corps, parce qu'il y aura eu le laisser-aller des vacances et le YOLO. Tu vois, on n'a qu'une vie, il faut profiter, ça kiffe, ça détend, c'est trop bien. Et finalement, au bout de deux mois, il n'y aura plus personne. D'ici décembre, novembre, décembre, tu n'as plus personne dans les salles, jusqu'à un petit retour finalement, pas en janvier contrairement à ce qu'on pense, mais plutôt en mars en fait. En mars, avril, là, tu commences à avoir un peu plus de monde en salle, puis après, c'est cyclique en fait. Et aujourd'hui, je n'aimerais plus que tu agisses de façon cyclique, mais que tu penses à long terme, que tu vois plutôt un processus. L'objectif est clair. Le chemin, l'objectif donne le sens du vent, donne la direction, mais j'aimerais que tu te concentres surtout sur le processus, ta façon de t'organiser, que tu sois fier de toi. À chaque fois que tu as fait une séance de sport, dis-toi que « Waouh, petit quick win, quick win, j'ai gagné, yes ! » J'ai gagné une petite étoile qui me permet de progresser et d'aller vers finalement cet objectif et de pouvoir perdurer dans le temps. Parce qu'en réalité, le plus dur, c'est de créer une habitude. Le plus dur, c'est de se remettre en forme. Le plus dur, c'est de perdre du poids. Mais après, maintenir un état de forme. C'est comme maintenir une maison organisée et maintenir une maison rangée. Il suffit juste qu'à chaque fois que tu déplaces un objet, que tu le remettes à sa place, ta maison sera toujours rangée. À chaque fois qu'il y a une saleté qui traîne par terre, tu la ramasses, ta maison est propre. Mais si tu laisses les choses s'accumuler, regarde pendant combien d'heures. Imagine le grenier, tu vois, que tu dois aller ranger avec toute cette amas qui s'est cumulé, cumulé au fil des ans. Imagine que tu dois faire un rangement de printemps, tiens, par exemple. Tu vois le temps que ça va te demander, l'énergie que ça va te demander. Tu vois à quel point c'est dur. C'est comme la voiture, quand elle est au point mort, il faut pousser fort pour démarrer. Mais si finalement, cette voiture est en mouvement, en inertie, il n'y a plus qu'à mettre un pas devant l'autre et la voiture avance. Si ce grenier est tout le temps bien organisé, tu sais comment retrouver tes affaires. Et aujourd'hui, tu en es là. Aujourd'hui, tu es peut-être au point mort. Aujourd'hui, j'aimerais que cette lanterne, d'accord, qui s'éclaire grâce à cet épisode de podcast, que tu puisses regarder ta carte, regarder devant toi, regarder tes pas, d'accord ? Ne va pas regarder le bout de la route parce que tu ne vois pas le bout du chemin, en fait. Parce que là, tu es dans le noir, mais regarde tout autour de toi. Regarde ces lucioles. Regarde comment c'est beau. Regarde, tu vois, ces couleurs arc-en-ciel qu'il y a. Regarde ces couleurs roses, ces couleurs violettes, ces couleurs bleues, scillants. Tu vois comment c'est magnifique ? Contemple le chemin, contemple le parcours. Et dis-toi que tu peux être fier de toi aujourd'hui. Dis-toi que tu es en train de devenir la meilleure version de toi-même. Tu ne verras jamais la fin du tunnel parce que ton objectif va évoluer au fil du temps et tu es en train de devenir la meilleure version de toi. Je suis fier de toi, championne. Médite sur ce que je suis en train de t'exposer et réalise ton grand projet. Et j'espère de tout cœur que cet épisode t'aura fait progresser, te permettra d'y voir plus clair. N'hésite pas à m'écrire si tu veux qu'on en parle, si tu veux qu'on en discute, si tu veux qu'on trouve finalement cette lanterne, si tu veux qu'on la construise même ensemble, de toutes pièces, je serai là pour t'aider et t'y amener. Et aussi, n'hésite pas à partager cet épisode de podcast à l'une de tes amies, à une personne qui t'est chère, à une personne qui a besoin d'être éclairée et qui a besoin de se réaliser. Je t'adore, je te fais des bisous dans un prochain épisode de podcast. Je vous invite directement à te rendre en lien dans la description pour recevoir le guide ultime de la transformation physique pour femmes. Ce guide, je l'ai publié avec amour pour t'expliquer comment transformer ton corps, abaisser ton pourcentage de masse grasse tout en sculptant ta silhouette. L'idée, c'est que tu puisses adopter l'état d'esprit d'une transformation physique réussie, savoir comment t'alimenter sans privation, savoir comment t'entraîner de façon efficace et surtout, savoir comment interpréter et suivre tes progrès. À toi de jouer.